Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette émission. Je suis alors là vraiment super content parce qu'on va parler de Léos Carax. Léos Carax, c'est juste un cinéaste, comme je disais à mon invité Jérôme Desté. Merci Jérôme d'avoir accepté cet entretien. Comment allez-vous ? Très très bien, merci beaucoup d'avoir invité. J'aimerais qu'un jour un invité me dise à cette question un peu bizarre, non non ça va pas du tout, ça serait génial. Vous m'avez posé la question il y a 10 minutes, je vous aurais peut-être dit ça. D'ailleurs je vous disais hors caméra que c'est un cinéaste qui fait partie des cinéastes qui m'ont construit et pour moi Carax, c'est très très important, c'est fondamental et je pense qu'en créant cette chaîne, je savais qu'à un moment ou à un autre on allait parler de Carax. Donc vous êtes là parce que vous avez commis ça, la petite géographie réinventée de Léos Carax, c'est édité chez Marest édition et d'ailleurs je tiens à saluer affectueusement Pierre Julien qui nous a aidé à concevoir cette émission. Merci beaucoup. Moi aussi. Voilà et puis donc on va parler de ce livre, on va parler de ce cinéaste important, il y a une actualité fondamentale, c'est Annette, le dernier film en date qui va passer au prochain Festival de Cannes dans quelques jours, quelques dizaines de jours comme ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques semaines. Et donc pourquoi parler de Carax, parce que j'ai envie de dire comme ça, voilà, de manière un peu cinéphilique, parce que le cinéma, parce que tout cela. Et d'ailleurs je vais commencer par quelque chose d'assez dur, assez, j'aurais pu vous demander comment vous avez rencontré Carax sur votre route, etc. Mais il y a une question que j'ai en tête depuis que j'ai lu et depuis que j'ai refermé ce bouquin, c'est une question très 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 abstraite, mais il fallait que je vous la pose et vous pouvez me dire écoutez, je ne sais pas, on passe à autre chose. Mais c'est une question aussi que je me suis souvent posé en voyant, en redécouvrant les films de Léos Carax, et surtout en lisant votre livre. Est-ce que, c'est un peu bizarre, mais quand je lis votre livre, quand vous parlez de l'architecture, quand vous parlez aussi des espaces, des lieux, de pas mal de choses, donc de cette géographie, et quand je vois ces films, je me demande parfois, est-ce qu'avec Carax, on peut mourir de cinéma ? Oui, je pense qu'on peut mourir de cinéma et renaître à chaque nouveau film. C'est vrai qu'une fois qu'on a vu un film de Carax, tout pourrait s'arrêter. Moi, c'est ce qui m'était arrivé la dernière fois en sortant de Holy Motors. J'avais cette impression, en effet, qu'après, on pouvait faire une pause avant de renaître avec le nouveau film, donc le 6 juillet, on renaîtra tous. On renaîtra. Mais vous comprenez pourquoi je vous pose cette question ? Quand je dis vous comprenez, oui, vous comprenez, mais vous voyez un peu là où je veux en venir quand je vous pose cette question qui est très surréaliste, certes, mais il y a quelque chose à chaque film, même peut-être ceux qui sont, comment dire, qui sont peut-être un peu plus décriés que d'autres, je pense très vite, surtout à la sortie de Pola X. Je pense que nous sommes de la même génération, nous avons été contemporains de cette sortie-là et de beaucoup de critiques qui étaient extrêmement caractiens et qui étaient, je me souviens d'un article de Gagansky ou de Bono, je ne sais plus, dans les arts occupés, qui s'excuse de ne pas aimer ce film. Et puis Bono, quelques années après, reviendra sur ce film, sur la version télé. Mais là où je veux en venir, c'est que je me souviens aussi d'un papier de Philippe Azouri qui, en sortant de Holy Motors à Gannes, disait « Maintenant, je peux comprendre et ressentir ce que les spectateurs, à l'époque où ils découvraient la talent, ont pu ressentir. » Et j'ai trouvé cette phrase très très belle. C'est très beau, c'est ça. Et c'est pour ça que je vous demande si on peut mourir de cinéma en voyant les films de Carax. Ben oui, moi je vous dis oui. Non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça a été une évidence pour vous un moment, enfin, au bout de combien de temps que vous avez commencé à vous dire, il faudrait peut-être que je m'intéresse, enfin, que je questionne ce cinéaste en profondeur, voire jusqu'à même faire quelque chose, un film ou un livre. Comment ça a germé cette idée-là ? Ça a germé pendant… Alors, j'ai toujours deux, trois cinéastes autour desquels je tourne en me disant qu'un jour, ça serait bien qu'il y a Bellocchio, il y a Milos Forman. Et dans le cinéma français, parce que j'avais écrit dernièrement 4 ou 5 livres d'affilée sur le cinéma américain, parce que je mets les livres sur Andrzej Zulawski, qui est un cinéaste à la fois polonais et français à part. Je m'étais dit que si jamais je devais écrire sur un cinéaste français, sur lequel cinéaste représentait au mieux le cinéma français, dans ce que le cinéma français est aussi un cinéma d'auteur. Évidemment, c'est à Carax ce qu'on pense tout de suite. Et l'idée a germé pendant le confinement, parce que le cinéma… Et c'est pour ça aussi, on va sûrement en parler, que j'ai décidé de travailler sur la notion d'espace. C'est qu'étant confiné à l'intérieur d'un appartement, d'une chambre. D'un coup, le cinéma de Carax avait d'autant plus de résonance et je me sentais prêt à affronter, à côtoyer la bête. Je vais vous embêter un petit peu. Pourquoi vous dites… Enfin, je sais pourquoi vous le dites, mais ce n'est pas si évident que ça. Alors, pourquoi vous vous dites « Évidemment, c'est l'Oscar Axe ». Pourquoi ce serait évidemment l'Oscar Axe ? Je ne vois pas d'autres… Il y a deux, trois cinéastes très importants actuellement. Je pense à Kechi, je pense à Dumont, chez les femmes peut-être à Catherine Brea ou même à Claire Denis. Mais je ne vois aucun autre cinéaste aussi qui a une carrière aussi longue, quatre décennies, qui est une aura telle qu'on pourrait le comparer à, je ne sais pas, une rockstar, à un écrivain culte. Il est tout à la fois. C'est plus qu'un cinéaste, Carax. Voilà. Même si mon approche de son cinéma, peut-être qu'on y reviendra, n'a pas été évidente au départ. Ce n'était pas un cinéaste sur lequel j'ai buté en voyant le premier film. Mais à chaque fois que je vois ces films, j'ai l'impression de les redécouvrir, de décorer un film que je n'ai jamais vu. Et ce point, malgré le fait que je les ai vus des dizaines et des dizaines de fois. Avant qu'on parle vraiment du livre, je me permets deux, trois questions encore sur ce rapport que vous entretenez avec ces images-là. Est-ce qu'on a cette impression, en voyant un film de Carax, finalement que tout est possible ? Mais vraiment, tout est possible. En tout cas, il laisse une telle place au hasard, à la transformation. C'est jamais programmatif que oui, on sait qu'on sera de toute façon toujours surpris, qu'on va découvrir et aller vers d'autres territoires, vers d'autres images. Pour moi, c'est vraiment ça, le cinéma de Carax. Et Oly Motors en était le plus flamboyant des exemples. Vous l'avez rencontré à quelle occasion ? Vous avez croisé le chemin de Carax à quelle occasion ? C'était par quel film ? Comment ça s'est passé ? Moi, c'était Les Amants du Pont-Neuf. C'est le premier film de Carax que j'ai vu au cinéma. Moi, j'avais vu Mauvais Sang dans un ciné club au lycée, mais c'est vraiment les Amants du Pont-Neuf que j'ai découvert au cinéma quand il est sorti. Et à l'époque, j'étais étudiant en cinéma. Et juste avant l'émission, on parlait d'Ostache. Moi, je préparais... À l'époque, j'étais fou d'Ostache. Donc, je préparais mon mémoire d'études cinématographiques sur Ostache. Et il y avait un étudiant dans mon groupe qui, lui, était complètement fou des Amants du Pont-Neuf. À tel point que j'en étais presque jaloux parce que moi, je n'avais pas ressenti cette... Je comprenais. J'avais été bousculé par le film, mais il me manquait quelque chose. Et je ne comprenais pas cette passion qu'il habitait. Il était vraiment extrêmement passionné. Et quand je revois le film, parce que pour moi, c'est un film qui ne cesse de grandir. Je repense toujours à cet étudiant. Je ne sais pas ce qui est devenu. Mais là, peut-être qu'il regarde l'émission et qu'il pourra faire ci. Qui sait ? Qui sait ? Voilà. Donc, je courais derrière ce film et derrière le mystère de ce film que j'avais effleuré, mais sans vraiment pouvoir en prendre toute l'ampleur. Vous dites... Pardonnez-moi pour cette psychologie de bazar, mais je ne peux pas faire autrement que de penser... Quand vous me dites que vous courez après ce film, je pense à Alex courant dans mon vaisseau avec cette séquence tellement cultissime qu'elle a fini même par être galbaudée. Et c'est assez incroyable, d'ailleurs, mais qui est une séquence juste remarquable. Parlons du livre parce qu'il y a quelque chose d'assez incroyable dans ce bouquin. Comment vous avez réfléchi la structure du livre ? Et puis surtout, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on en parlait hors caméra. Alors, effectivement, ce que j'ai omis de dire et très souvent, on me le reproche, c'est de dire qui vous êtes. Déjà, on va commencer par le début. J'ai oublié de vous dire que vous étiez aussi critique de cinéma et que vous aviez écrit pas mal de livres autour du cinéma. Je m'en excuse de l'avoir oublié. Donc, je referme cette parenthèse. Comment... Il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est que autant vous convoquez donc les images, mais aussi le verbe de Carax, ce qui est tout à fait logique. C'est un livre autour de Carax, avec Carax plutôt. C'est plutôt un livre avec Carax, j'ai l'impression. C'est pas autour, c'est vraiment avec lui. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre que vous convoquez et que je n'avais pas forcément imaginé. Et il se passe une espèce de connexion assez incroyable. Donc, comment a été pensée cette structure, l'architecture du livre et cette idée que j'évoque plus ou moins ? Alors, la première chose dont vous parlez, je pense que ce sont les lieux. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, je me suis aperçu peut-être de manière subliminale, parce que c'est en écrivant le livre sur Carax que je me suis aperçu que la plupart de mes livres tournaient autour des lieux, de l'espace. J'avais écrit un livre sur... parce que j'habite à Berlin, sur Possession de Zulavski pour Rouge Profond, où en fait, c'était un livre qui revenait sur les lieux du film. Donc, c'était déjà quelque chose d'important. Et puis, j'ai écrit quatre ou cinq livres sur le cinéma américain, que ce soit sur Jeff Nichols, Catherine Bigelow, ou bientôt sur Ira Zaks, un livre qui va sortir en septembre, où je travaillais à chaque fois sur le sud étatsunien, sur la marge, pour le livre sur Ira Zaks, sur la manière dont ceux qui étaient à la marge habitaient l'espace, sur la gentrification. Et voilà, donc, en pensant au cinéma de Carax, j'ai tout de suite... Enfin, ça m'a paru que... Je me suis dit, il va falloir que je crée une espèce d'atlas, que je revisite son œuvre à travers les lieux, parce que ce sont des lieux qui sont récurrents. Donc, quand on demande à n'importe quel spectateur, surtout pas cinéphile, la première chose à laquelle il associe le cinéma de Carax, c'est tout de suite les amants du Pont-Neuf. Enfin, c'est le Pont-Neuf, je ne sais pas, c'est quelque chose qui revient. Et le Pont-Neuf, évidemment, est dans tous ses films, tous ses films, même Tokyo. Et je me suis dit que tout son cinéma tournait autour de lieux, autour d'un espace qu'il reconfigurait, qu'il retransformait, comme il retransforme les images. Et puis après, votre deuxième question, je pense que c'est par rapport à la poésie de Pierre Reverdy. Voilà. Alors, je reviens encore au livre précédent sur Possession. J'avais à l'époque travaillé sur ce livre en me servant des exorcismes de Michaud. Et pour Carax, alors toujours confinement, donc qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement ? On revoit tous les films qu'on a chez soi et on relit les livres qu'on a. Et à l'époque où j'étudiais le cinéma, donc je préparais mon mémoire, l'époque des amants du Pont-Neuf, j'avais un cours de poésie, parce que j'étais étudiant la littérature aussi, sur Pierre Reverdy. Et inconsciemment, je ne sais pas ce qui s'est passé, en reprenant des livres, là, pendant le confinement, j'ai repris un recueil de poèmes de Pierre Reverdy et toutes les images, tous ces poèmes me ramenaient irrémédiablement à Carax. À Carax, sa façon d'appréhender la poésie, de créer un choc aussi bien intellectuel que visuel, parce que ce sont des poèmes qui sont assez ciselés, qui reviennent à la marche, qui créent aussi une image dans la tête du spectateur, mais aussi sur la page, et qui parlent de la difficulté d'être au monde, de lieux, de cieux, de la chambre vide. Je retrouvais pour chaque poème, j'avais une image de Carax, et inversement pour chaque type de Carax, qui m'exécute de Carax me ramenaient à un poème de Reverdy. Donc, je me suis dit qu'il allait falloir, que j'allais essayer de les lier, sans savoir si Carax aime, enfin, Carax, on connaît ses références littéraires, qu'elles soient céliniennes ou, bien sûr, rambaldiennes, mais je ne sais pas du tout s'il connaît la poésie Pierre Reverdy. Moi, ça m'a paru organique, évident. Mais c'est ça qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand vous commencez à vous lancer dans l'écriture du livre, j'imagine qu'à part, bien évidemment, les films de Carax, est-ce que vous utilisez d'autres références, d'autres références, pour pouvoir mener à bien ce projet, ou que vous décidez de vous concentrer uniquement et sur les films, et sur la poésie de Reverdy ? Non, d'abord, quand j'écris un livre, je regarde s'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le ou la cinéaste. Si c'est le cas, généralement, je bote en touche et je passe à autre chose. Et je pensais qu'il y avait beaucoup, c'est peut-être pour ça que j'ai mis longtemps à travailler sur Carax, c'est que je pensais qu'il y avait énormément de livres qui avaient été écrits sur Carax. Et en regardant, il y en avait en France, deux qui étaient épuisés, donc introuvables. Et ça m'arrangeait, comme ça, je n'étais pas influencé. Un très bon livre de Judith Rovenaud-Dallon sur Oly Motors, qui est sorti chez Yeronao, vraiment excellent, qui m'a beaucoup aidé. Et un livre anglais. Voilà. Mais c'était tout. Il n'y en avait pas beaucoup plus. Après, comme je vous disais, Carax étant un cinéaste dont le cinéma ressemble à un poème qui est plein d'influences, aussi bien cinématographiques que littéraires, j'ai sorti beaucoup de livres sur la littérature pour voir si les images que je trouvais, que je pouvais convoquer, m'aideraient à écrire. Pardonnez-moi cette question peut-être un peu vaste pour la réponse, mais ça m'intéresse de connaître votre rapport au cinéma français de la période des années 80 où l'on voit Carax arrivant en 84 avec Boy Meets Girls, puis ensuite il y a mon besoin, etc. Et est-ce que vous vous êtes permis aussi de voir un peu, ou de revoir, de voir ou de revoir ce qui se produisait à l'époque quand Carax arrive dans ce cinéma-là ? Et d'ailleurs, dans ce livre, vous évoquez aussi, enfin vous évoquez, non, vous en parlez, vous parlez de Serge Dané, et je me souviens d'un texte de Serge Dané où il parlait effectivement de trois cinéastes importants, importants, c'est-à-dire pas forcément importants artistiquement, mais parmi ces trois cinéastes, il y en avait un qui disait, étant le plus intéressant, qui est Carax, et les deux autres, c'était, si je ne me trompe pas, c'était Besson et Bédex. Et c'était vraiment les trois cinéastes des années 80 pour résumer un peu grossièrement la chose. Est-ce que vous, vous vous êtes permis de voir ou revoir certains films qui étaient autour comme ça de Carax quand il arrive dans ce cinéma-là pour essayer de comprendre un peu ce qui se faisait ? Alors moi, c'est un cinéma qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup, par exemple, j'aime énormément Maurice Piala, donc c'est aussi le cinéma de Maurice Piala, à nos amours, à Loulou, on est en plein dans les années 80. Mais si vous parlez de Bédex et de Besson, alors je connais les films de Besson parce qu'enfant, je crois, quand j'avais 12 ans, je pense qu'on était tous, on avait tous été voir ce bouet. Je n'ai pas revu les films de Besson. Par contre, j'ai revu un film de Bédex qui m'intéresse, justement, pour pouvoir comprendre ce qui fait la différence entre le cinéma de Bédex et le cinéma de Carax puisqu'on a essayé de définir les critiques qui ont toujours besoin de trouver des termes ou de former des écoles. On parlait de cinéma du look ou d'esthétique néo-baroque. L'esthétique néo-baroque, forcément, elle existe, mais il y a des différences entre ces trois cinéastes. Et donc, j'ai revu La lune dans le caniveau qui est pour moi un cinéaste... Je ne suis pas fou de Bédex, je vais être franc, je n'aime pas tellement Diva, mais je trouve La lune dans le caniveau assez intéressant mais c'est parce qu'il s'oppose complètement au cinéma de Carax. Ça reste quand même un cinéma de l'esthétique, de l'apparence, alors que le cinéma de Carax est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus... Il y a une manière de dire le mal qu'on a à être au monde, à vivre le monde. Chez Bédex, ça reste quand même beaucoup dans... Tout reste... Tout est autour de l'image quand même. Et c'est intéressant, dans le livre anglais dont je vous parlais, il y a une étude très intéressante que les auteurs font en opposant, en prenant les trois héros de ces années 80, Christophe Lambert dans Ceboet, Depardieu dans La lune dans le caniveau et Denis Lavandre dans Boy Meets Girl, en montrant que Christophe Lambert, on est dans Ceboet, on est complètement... Son personnage est très superficiel, enfin, on est dans... Il n'y a aucune profondeur. Depardieu, dans La lune dans le caniveau, c'est différent, mais il y a cette lourdeur, enfin, qu'il n'arrive pas à habiter cette espèce d'univers de... Ça, c'est Depardieu, enfin, il résiste avec son... Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais je ne peux pas me permettre... Enfin, je ne peux pas m'empêcher... Vous savez ce qu'avait dit Depardieu ? Oui, 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 La lune dans l'égout, oui. C'était le plus mauvais film qu'il avait tourné. Un rôle de merde dans un film de merde. Voilà ce qu'on voit. C'était ça, hein ? C'était terrible. Et en même temps, pour défendre Bennex, qui a écrit des mémoires assez passionnantes, Les Chantiers de la Gloire, je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, je ne sais pas. Passionnant, vraiment passionnant, où il revient sur le tournage de La lune dans le caniveau. Il dit que Depardieu n'aime pas le film parce que c'est son portrait de Dorian Gray, qu'il n'a jamais été aussi beau dans le film, ce qui est vrai. Il y a un Depardieu qu'on ne connaît pas. Bennex est quand même arrivé à réinventer son corps, mais il n'a pas pu le délester de cette lourdeur qui fait que le film est dans cette constante lutte entre l'esthétique du toque et puis cet acteur réaliste et au corps qui ne veut pas décoller. Et l'avance, c'est l'inverse, c'est la légèreté, c'est cet Alex dont vous parliez qui court, qui saute, qui justement essaie de s'échapper de l'espace hermétique par l'envol, par la légèreté. Et c'est tout ça le cinéma de Carax. En fait, c'est cette lutte entre le poids et puis la légèreté, le poids du destin, puis la légèreté de la chance, du hasard. Ce dont vous me parliez tout à l'heure, voilà pourquoi un film de Carax nous surprend toujours, c'est qu'il tend aussi vers ça, vers ce hasard, vers cette légèreté. Ce qui est incroyable aussi, et ça vous en parlez aussi dans le bouquin, ce qui est incroyable aussi avec les films de Carax, à part peut-être Paula X, je pense qu'il pourrait peut-être le mettre de côté celui-ci, mais on a l'impression de Boehm-Hitger jusqu'à Holly Motors, on a cette impression qu'on est en phase constamment, quand on commence un peu à gratter, on s'aperçoit que c'est un cinéma qui est un puzzle assez ludique et que ce n'est pas que c'est très drôle, mais ce n'est pas si sérieux que cela, ce n'est pas si cérébral qu'on pourrait imaginer, c'est autre chose, il y a des références extrêmement pop, il y a plein de cultures qui s'en briquent, et c'est un peu... Il y a la bande dessinée, et puis il y a la bande dessinée, mais bien sûr, il y a la bande dessinée. Tintin est toujours là. Tintin, je ne sais pas si vous le savez, je le dis dans le livre, mais il devait longtemps, il avait voulu tourner un Tintin avec Juliette Binoche en Tintin, ça aurait été assez beau à voir. Il y a Hugo Pratt qui joue dans Mauvais Sang, il y a toutes ces influences, toutes ces influences cartoonesques aussi, et puis il y a tout cet humour qui passe par les dialogues, ces espèces de petites blagues, parfois triviales, justement, on a en effet l'impression de l'auteur avec un grand A dans le sens le plus noble et le plus sérieux du genre, mais il y a beaucoup de burlesques chez Carax, beaucoup de burlesques. Il y a pas mal... Alors, ce sont des entrées, on ne va pas dire, vous dites bien, ce sont des entrées, ce ne sont pas des chapitres. Donc, le livre est construit comme cela avec des entrées qui font à peu près 3-4 pages plus ou moins et qui donnent un lien avec cet espace dont vous parlez, l'espace Caraxien. Je ne veux pas toutes les citer, mais il y a quelques-unes que j'aimerais bien avec quelqu'un revenir avec vous et me permettre de lire aussi quelques extraits. Il y a une entrée qui s'appelle La Banlieue. C'est délibérément que je lis le début de chaque entrée pour ne pas aussi dévoiler tout, mais vous dites, vous écrivez. Donc, La Banlieue et c'est, pardon, page 27, vous dites, si pour Nietzsche, La Banlieue était ce non-lieu où le monde ambiant est neutralisé, celle des films de Carax est aussi cet espace-temps comme suspendu. Éternelle et romantisée, rêvée, elle est ce cocon bourgeois encerclé par celle qui se transforme sauvagement au début des années 80, appelée à disparaître à jamais. La Banlieue des usines Renault à Billoncourt, celle des studios de cinéma de la rue du Point du Jour qui était aussi à Boulain-Billoncourt, non moins celle du Sèvres des Squats et du Rob de la Mano Degra, de la rue des caves d'antan gravée pour l'éternité dans le beau-père en 81 de Bertrand Blier, celle qui dépérissait déjà dans le chat de Granier de Fer en 71, tout autour de la défense nouvelle morte-vivante fantomatique dans Buffet France 79. C'est incroyable de lire comme ça dans un essai qui parle de cinéma, des termes comme Mano Degra, comme studio de cinéma, enfin, il y a quelque chose, je voulais aussi vous parler comme ça de ce style qui est très beau, très poétique que vous utilisez dans le bouquin que j'aime beaucoup. Vous parlez aussi de Saint-Cloud, je vous dis une parenthèse, je suis natif de Saint-Cloud, on s'en fout, mais ça me fait plaisir de le dire. Je vais vous dire la vérité, je viens de Sèvres, c'est pour ça que je connaissais bien la rue des Canes. Je vous comprends, on se comprend. Voilà, mais ça ne va pas faire avancer Chmilbik, mais on se comprend. Mais en tout cas, là où c'est, pour être sérieux, quelques secondes, ce qui est intéressant dans cet extrait-là, c'est qu'en plus du fait que vous questionnez l'espace, mais surtout, vous convoquez des référents culturels très importants pour comprendre aussi d'où vient Carax, c'est quoi cet espace. Et en fait, et c'est ça qui est fascinant, c'est que Carax prend ce qu'il a en face de lui, donc sa génération, sa musique, sa période, cette banlieue, tout cela, et il en fait du cinéma avec le présent. On a tendance souvent, les grands cinéphiles cinéastes, ont tendance souvent à utiliser des choses du passé pour comprendre un peu le présent. Lui, il dit, bon, je prends ce qu'il y a en face de moi. C'est peut-être pas très sensuel, c'est peut-être pas très sexy, mais ça va le devenir avec ma caméra. Et effectivement, ça le devient. Et c'est ça qui est très, c'est pour ça que je voulais en parler de cela, de ce petit moment-là. Ah non, mais complètement, complètement. De toute façon, le cinéma de Carax, ça, c'est un peu une banalité, c'est quand même le propre de tout grand auteur, c'est de partir de l'intime pour l'ouvrir vers l'universel. Et Carax, il le reconfigure. Voilà, c'est cette chambre à Saint-Cloud où le personnage de Julie Delpy à sa chambre, il en fait une espèce de paradis des amours perdus. Il transforme cet espace personnel, en effet, pas très excitant peut-être, en... Il le mythifie. Il le mythifie. Il en fait une espèce de mythologie pour l'éternité. C'est assez magnifique. C'est assez magnifique. C'est assez magnifique. Alors, plus loin, il y a une autre entrée, ça, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est le corps de Denis Slavant. Effectivement, quand on parle de Carax, très souvent, on l'associe, enfin, c'est un binôme, Carax, Lavant, et donc, tout au début, c'est page 67, il est écrit « Si Alex, véritable prénom de Carax, est l'alter ego du cinéaste et si, comme écrivait Serge Dané, un alter ego, cela ne se mime ni ne s'invente, eh bien, Denis Slavant, son interprète, est un passeur entre les films, les espaces, les mondes, synthétisant tous les arts, le cinéma, la pantomime, le théâtre, la musique, la danse, la performance, le cirque, un corps de guerrier malingre qui est la condition du romantisme cru et jamais poseur de Carax, mais au contraire souffrant. » Deux choses. On a souvent tendance, à, comment dire, à toujours axer son étude, ses questionnements, quand on parle de cinéma, autour du cinéaste, de l'auteur, et on oublie souvent qu'il y a aussi des corps, des acteurs, des actrices, et parfois même si on s'intéresse de plus en plus, on peut comprendre un peu comment le cinéma évoluait à cette période-là. Si on regarde un peu les corps de Gabin, de, je ne sais pas moi, de tous ces acteurs des années 30, on peut comprendre un peu le cinéma français des années 30, comment on peut comprendre le cinéma français des années 60 avec la nouvelle vague, etc. J'ai l'impression que Denis Lavant, c'est vraiment un cas unique dans les années 80. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette espèce de groupe comme ça non déclarée peut-être, mais avec des acteurs qui sont regardés comme Carax a regardé Lavant. Oui, oui. Je crois même que Lavant dans les années 80, bon après, il a commencé à jouer chez d'autres cinéastes, mais je ne sais pas s'il a énormément, il a tourné chez Pierre Pradinas, un film, je crois, mais il ne tournait pas, il faisait des pauses entre les films qui tournaient avec Carax et on avait l'impression justement, mais comme le cinéma de Carax qui venait d'un autre art, que c'était un comédien qui venait du cirque, de la pantomime, voilà, puis il pouvait tout faire, il était cracheur de feu, il était magicien, il était jongleur, et c'était voilà, l'interprète parfait pour le cinéma de Carax qui est lui-même un art forain, enfin, qui se sert de tous les arts pour les réinventer et en faire un cinéma qui ne ressemble à aucun autre. Mais le fait que vous preniez quand même le temps d'écrire sur ce corps, est-ce que à un moment le corps ne peut pas résister au temps ? C'est important ça, et même si c'est un corps de fiction, le corps de fiction finalement se dissipe parce que ça devient un corps réel, le personnage et ce qui serait intéressant c'est de voir comment ce corps a évolué entre boy meets girl jusqu'à Holy Motors parce que vraiment dans la net il ne joue pas si je ne me trompe pas. Mais c'est là où je veux en dire c'est que qu'est-ce que vous pensez de cette évolution du corps de Denis Lavan à travers les films de Carax et puis surtout est-ce qu'il y a un moment parce que j'avais lu comme ça une interview dans laquelle Lavan disait avoir été très très loin dans les amants du Pont-Neuve et que c'était quelque chose forcément qui ne l'avait pas rendu heureux. Et la question que je me pose c'est jusqu'où on peut aller avec un corps comme cela et jusqu'où on peut aller avec cette manière qu'avait Carax de regarder Lavan, de l'utiliser, d'en faire... Il y a comme ça une relation très très particulière entre Carax et Lavan. Une relation particulière et en même temps pour avoir lu les mémoires de Lavan qu'il a publiées au moment où j'écrivais le livre je crois qu'ils n'ont... C'est pas un rapport qui passe par... C'est un rapport qui ne passe ni tellement par les mots ni par l'amitié je crois qu'ils ne se voient pas en dehors des tournages enfin ils ne sont pas particulièrement proches justement je crois que c'est un corps qui est mis au service d'un cinéaste mais la question que vous me posiez par rapport à son évolution je crois que la réponse est dans Holy Motors où on voit un corps qui a tous les âges qui a vraiment tous les âges un corps qui a tous les sexes puisqu'il est à la fois femme il est mendiante un corps qui est à la fois homme et animal puisqu'à la fin il rejoint une famille de chimpanzés un corps qui meurt un corps qui renaît et à la fois qui ne garde aucune c'est tout le propos d'Holy Motors qui ne garde pas l'expérience de ce que son corps a vécu dans les autres vies voilà j'ai l'impression que c'est ça le corps de Nile avance c'est un corps à chaque fois renouvelé et qui ne garde pas forcément l'expérience de ce qu'il a vécu dans les autres films de Carax qu'il ne s'épuise pas mais permettez-moi cette petite parenthèse c'est quoi ce film Holy Motors c'est quoi c'est quoi ce film ah c'est difficile comme question ah mais je ne pouvais pas ne pas vous la poser parce que c'est c'est quelque chose ce film on a cette impression qu'il y a certains dont moi pensaient qu'il y aurait c'est fini il avait tout dit avec ce film et qu'il passerait à autre chose et on apprend qu'il fait à net mais là vraiment je parle c'est quoi c'est quoi ce film pour vous c'est difficile de répondre parce qu'en fait à chaque fois que je le revois je vois un film différent vraiment il y a des films dont on a peur je sais qu'un film comme Mulan Drive par exemple chaque fois que je le revois je meurs de peur de tomber sur la fois où je serai déçu ce qui n'est jamais arrivé mais je revois quand même je revois un film que je connais alors que Holy Motors je vois un film à chaque fois complètement différent c'est pas parce que ce sont des micro-fictions qui font un tout mais c'est parce que c'est un film qui se renouvelle lui-même qui convoque dans ma tête de spectateur à chaque fois des images nouvelles à laquelle je ne m'attendais pas voilà mais et pour vous qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Holy Motors moi je vais vous dire moi je regrette et c'est très c'est très bizarre ce que je vais vous dire mais moi je regrette de ne pas avoir découvert pour la première fois ce film ce qui aurait été impossible et improbable parce que là pour le coup en fait mon rêve aurait été de voir ce film tous les 10 ans à 10 ans à 20 ans à 30 ans en fait pour épouser ce que vous venez de dire à savoir cette espèce d'avancement dans l'âge comme ça pour voir comment on peut rester juste ce film-là pas d'autre mais juste ce film-là pour voir cela et de voir comment jusqu'à 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 ce que ça soit fini mais c'était le sentiment non je le trouve extraordinaire et fascinant mais c'est vrai que j'avais beaucoup pensé à ça je m'étais dit comment je l'aurais reçu ce film tous les décennies c'est quelque chose auquel je pense souvent mais par contre moi j'ai peur de ce film c'est pour ça que je ne le vois pas si souvent que cela j'ai peur j'ai peur effectivement d'être peut-être d'être de me moquer du Samir qu'il avait découvert à l'époque parce que j'ai peur qu'il vieillisse qu'il vieillisse mal ce film et c'est pour ça que très souvent je vois mauvais sang et je trouve qu'il ne vieillit pas mauvais sang il y a quelque chose de très très bizarre Polymotor c'est encore moins vraiment mais c'est peut-être parce que je ne suis pas contemporain de mauvais sang enfin je veux dire j'avais je ne sais pas j'avais 7-8 ans et à 7-8 ans c'est très rare de regarder un film comme mauvais sang mais alors qu'Holymotor je suis extrêmement contemporain de ce film là et peut-être que je ne suis pas très courageux avec certains films dont j'ai été contemporain et je ne revois pas parce que j'ai tellement peur d'être insatisfait finalement et déçu alors que les films dont je ne suis pas contemporain je les revois avec plaisir et ça c'est un truc très très bizarre et c'est vrai que Carac c'est quelque chose qui me voilà c'est un sentiment que j'ai mais en tout cas Polymotor c'est quelque chose que j'essaie en tout cas j'essaie de le revoir il est sorti en 2011 ce film il est sorti en 2011 donc je vais bientôt le revoir bientôt le revoir d'accord décennie et qui ouvre en plus sur Annette voilà tout est là pour préparer le décor de la comédie musicale c'est ça exactement ça on parlait d'Olymotor il y a une entrée qui s'appelle les églises et là encore je vais vous lire juste le début et la fin mais vraiment je trouve votre style assez intéressant vous dites dans la scène de l'église Saint-Méry d'Olymotor Denis Lavan devait être habillé comme l'Alex de Mauvais Sang avant que Carax ne trouve l'idée trop connotée et ne transforme la scène en un entracte sans composition de personnages d'un interlude musical au coeur du film dans les travées du coeur sacré de la cathédrale cinéma je trouve ça très beau cathédrale cinéma j'ai jamais entendu ça souvent on dit maison cinéma vous évoquiez d'années par exemple celle d'un cinéma très aérien pour le coup qui croit au miracle autant qu'au saint qui sentit fait les visages de Madone autant qu'il fait parler les morts habités seulement par les troubadours les saints acteurs et musiciens d'ailleurs il y a Bertrand Cantat qui se cache comme ça un peu comme la friche industrielle de Polaix avec ses croyants disciples ou autres sectaires avait pu ressembler à un lieu de culte célébrant la musique le terrorisme et là vous citez Pierre Auverdi de Silence on parlait encore là derrière des heures passées deux à deux c'était peut-être une prière qui montait de coeur du milieu c'est vrai que c'est très trouplant c'est très trouplant et vous terminez c'est la page c'est page pardon page 78 une cathédrale cinéma située dans la centrale à l'Oly Motors coeur sacré tel celui des voitures en chantant la liturgie les hommes ne veulent plus de machines visibles de moteurs d'action amène la messe s'édite ça la cathédrale cinéma c'est quoi c'est un espace c'est un lieu c'est une géographie c'est le titre du livre et bien c'est ça en fait c'est comme si on en revient toujours à Dané pardon mais quand il parle de la carte du monde avec plusieurs pays et vous disiez très justement au début de cet entretien qu'il y avait l'envie aussi d'aller voir un peu la marge dans les autres les autres recoins comme ça de cette maison cinéma en fait on a l'impression qu'avec Carax c'est une maison avec plusieurs étages plusieurs portes parfois des greniers des caves des choses comme ça et quand vous dites cathédrale cinéma c'est exactement ça on a toujours cette impression dans un film de Carax et encore une fois de plus peut-être pour la X c'est différent et encore peut-être que je me trompe il y a quand même la friche industrielle si effectivement mais on a toujours cette impression d'entrer dans une une espèce de maison où il y a peut-être plusieurs nationalités mais il n'y a qu'une seule langue ah c'est joli la langue cinéma la langue cinéma donc pour revenir à Paula X qui est l'exemple que vous citiez il y a exactement ça dans cette espèce de friche industrielle où toutes les langues sont parlées on ne sait pas où tous les arts sont présentés parce qu'il y a le chef d'orchestre qui est joué par Sharon Asbartas et en même temps on est en plein dans la cathédrale cinéma parce que Carax tente des choses qu'on n'a pas vu venir dans la première partie la première partie autour du château de Catherine Deneuve qui d'ailleurs on pourrait penser au château de Paudan enfin c'est très intéressant c'est une espèce de Paudan à l'envers voilà quoi cet espace en effet où cohabitent plusieurs personnages plusieurs langues et en effet qui ne parlent qu'une langue celle celle du cinéma voilà et cathédrale cinéma on la retrouve aussi bien sûr évidemment dans la scène de la Samaritaine dans les Motors où les caméras argentiques les mannequins sont tous posés au sol c'est une scène extraordinaire la scène de la Samaritaine merveilleuse je suis d'accord comment vous pouvez expliquer à part bien évidemment peut-être des problèmes budgétaires c'est une question pas forcément et pas très sexy comme question mais en même temps c'est important c'est l'économie du cinéma et je sais que c'est important ça par rapport à Carax mais comment on peut comment vous pouvez expliquer qu'entre deux films de Carax à part les années 80 mais à partir des amants Dupont-Neuve entre deux films peuvent s'écouler des années entières sans qu'on ait de ces nouvelles par exemple c'était en terminant le bouquin que j'ai relu ça j'avais complètement oublié je l'avais complètement zappé mais par exemple entre les amants Dupont-Neuve et Pola X donc il y a 8 ans qui s'écoule mais ça c'est un peu normal parce que les amants Dupont-Neuve ça n'a pas été évident mais c'est surtout entre Pola X et Holy Motors 99-2012 et ensuite Holy Motors à net 2012-2021 je pense qu'on lui a fait déjà Pola X ça a été un échec je pense qu'on lui a fait il y a des mots très durs de Catherine Deneuve sur le film parce qu'en ce moment je travaille sur un autre livre et je me suis penché sur j'ai retrouvé cette interview après avoir écrit le livre où elle reproche à Carax donc elle ne s'est pas elle n'est pas très contente du film la présentation à Cannes ne s'est pas très bien passée et elle reproche à Carax enfin à travers Carax la surpuissance de l'auteur dans le cinéma français c'est-à-dire à savoir contre l'acteur mais aussi contre le producteur et je pense que ça je je n'ai pas réfléchi à la question mais je pense que je pense qu'on lui a fait payer justement cette toute puissance de l'auteur qui s'est soldé avec Paula X par un échec parce que là apparemment quand même le rythme s'est un peu emballé bon bien sûr il y a eu du temps entre Oly Motors et Annette mais j'ai vu que là il allait tourner son prochain film cet été donc j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est un long métrage mais j'ai l'impression que le rythme s'est un petit peu c'est un petit peu emballé voilà je pense que ça s'explique peut-être de cette manière mais en même temps on sait on sait que la vie privée de Carac ça a été un petit peu difficile oui voilà donc exactement revenons un peu à l'intérieur même du cinéma juste une dernière question alors je rappelle quand même que la petite géographie réinventée de Léos Carac c'est édité chez Marest et vous trouverez le lien qui renvoie au livre juste dans le descriptif de cette vidéo YouTube juste une dernière question parce que je sais que voilà vous devez y aller mais c'est le visage et ça je pense que si on ne parle pas du visage chez Carac c'est que vraiment on a tout loupé parce que ça renvoie aussi à d'autres visages extrêmement connus du cinéma et encore une fois je vais lire juste un petit extrait et puis on terminera là-dessus vous dites donc le visage raconte chez Carac celui de Mireille Perrier d'abord que le cinéaste voulait filmer comme une actrice de Pagnol Lorraine de Mazis ce fut Louise Brooks la guiche de Griffith Carina Anna Carina pour Binoche Anna dans Mauvais Sang Carina un médium du souvenir des autres visages de Fad Conetti la jeanne d'Arc de Dreyer dans Vivre sa vie en 1962 en fait c'est la séquence où Carina est au cinéma et elle voit elle voit ce film mais aussi de Jennifer Jones dans La Renarde et La Furie du Lésir de Charlie McClane également et Carina pour qui Carac avait écrit un scénario si j'étais toi à 17 ans sans parvenir à trouver les financements nécessaires la question elle est extrêmement simple le visage vous dites le visage raconte chez Carac ça raconte quoi exactement ça raconte à qui surtout ça raconte le cinéma le cinéma amoureux de Carac c'est quand même un cinéma c'est un cinéaste de muse on sait qu'il a été avec les trois actrices qu'il a filmées ça raconte et ça convoque donc l'histoire du cinéma mais tout en tout en les recréant et ça raconte une esthétique aussi parce que la manière dont les visages se détachent dans Boy Meets Girl ou dans Mauvais Sang on dit beaucoup sur le cinéma de Carac c'est je pense à déterminer aussi une certaine esthétique j'attends de voir la manière dont il a filmé Marion Cotillard j'en ai entendu deux j'en ai entendu de très belles choses déjà donc je pense que je suis assez curieux de découvrir ce nouveau visage ces deux nouveaux visages enfin ce nouveau corps le corps d'Adam Driver et puis le visage de Cotillard filmé par Carac je ne vous demanderai pas si vous attendez avec impatience honnête mais par contre je vous ai menti ce n'était pas la dernière question c'est celle-ci la dernière question je ne peux pas ne pas terminer sur ça hors caméra pardonnez-moi je vais balancer une vérité que personne ne sait mais il faut la balancer vous me disiez vous n'êtes pas trop vous n'êtes pas très bavard et je vous avais dit oui mais vous me disiez vous n'êtes pas très bavard comme Carax et je vous avais dit oui mais c'est assez paradoxal parce que les films chez Carax sont assez bavards est-ce que c'est le cas effectivement est-ce que Carax ne parle pas beaucoup certes et bon il y a des interviews dans lesquelles il est enfin il y a quelques interviews j'en avais vu une je crois que c'était à Locarno bon il était comme il était habituellement mais c'est vrai que ces films sont bavards non ils ne sont pas bavards ces films parlent beaucoup oui ce sont d'ailleurs des voix qui sont détachées des corps et des images souvent qui sont déchronologisées et la voix enfin on sait que ces forces extérieures dans le cinéma baroque néo-baroque souvent viennent en aide aux personnages donc je me demande si justement ces voix intérieures celles d'Alex par exemple dans Boy Meets Girl l'aide à affronter le monde et à sortir vers l'extérieur à habiter le monde et peut-être voilà peut-être honnête ouais donc c'est peut-être peut-être en ça que que la voix est importante dans le cinéma de Carax exactement c'était la petite géographie réinventée de Carax et Schéma reste merci beaucoup Jérôme Dessé merci beaucoup de vous l'apprêter au jeu c'était très agréable avec plaisir et je ne manquerai pas peut-être de revenir vers vous peut-être à la rentrée avec plaisir pour parler d'annette là on fera peut-être un spécial à l'annette ça pourrait être sympa sauf si c'est pourri et sauf si c'est raté non on en passera pas ça ne sera pas raté je suis d'accord avec vous merci beaucoup Jérôme Dessé merci beaucoup merci générique merci au revoir Sous-titrage ST' 501